Forcément je ne vous apprends rien en disant que c'est sûr que c'est un match à part. Déjà de jouer au Parc des Princes et dans ses grands stades, mais en plus de ça contre une équipe, c'est vrai, stratosphérique, une équipe qui vole sur le championnat de France. Donc pour nous c'est un match où on n'a vraiment rien à perdre, où forcément il va falloir faire beaucoup d'efforts défensivement et beaucoup courir. Et ensuite dès qu'on aura le ballon, essayer de l'utiliser au mieux et ne pas avoir peur de se montrer et d'avoir du mouvement dans nos yeux. C'est à nous d'aller le chercher. Après le plaisir, ça vient aussi avec une grosse performance de notre part. Ce n'est pas simplement d'aller au Parc et jouer contre des grands joueurs. C'est aussi pour nous une belle confrontation et se mesurer. On y va aussi pour essayer de faire le meilleur match possible. Et on sait que ça passe vraiment par un très très gros match individuellement et collectivement. C'est surtout ça qu'il faut avoir, c'est surtout ne pas penser à tout ce qui est à côté, surtout se mettre dans notre bulle et qu'on soit vraiment tous solidaires, qu'on sente vraiment une équipe ensemble sur ces matchs-là, parce qu'on aurait besoin de beaucoup de solidarité. Il peut y avoir une petite peur, mais des fois ça fait du bien, parce que ça permet aussi d'avoir une grosse performance derrière. Donc c'est important de ne pas non plus que ça nous inhibe. C'est surtout ça qui est important. Le stress doit être positif et ça peut l'être sur ces matchs-là. Parce que forcément, quand on joue une très très grosse équipe, ça peut décupler nos forces d'avoir du stress positif. Le pied, déjà, s'est bien remis. J'ai encore une petite douleur de 100 ans, mais forcément, je m'y attendais. Après trois mois comme ça, sans match, sans entraînement, il faut que maintenant mes sensations reviennent et que physiquement, je retrouve la pleine possession de mes moyens. Et je pense que ça va venir avec les entraînements, avec les matchs, gagner du temps de jeu et ça va revenir progressivement. Sous-titrage ST' 501